Bonjour Gaby. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un jour très particulier, on est aussi avec de nombreuses personnes, on est une douzaine ici, c'est un jour particulier, tu peux nous expliquer pourquoi Gaby ? Comme vous le savez, j'anime une activité bonsaï à la prison de Muret, et donc on essaye tous les ans de faire un atelier chez moi avec les détenus. Donc certains sont déjà venus, aujourd'hui il y a 6 détenus qui sont sortis en permission spéciale pour venir faire un atelier ici, ils sont encadrés par deux membres du personnel, et nous de notre groupe habituel, on est quatre, il manque donc Olivier et Thierry, mais Eric, Alain, Fabrice et moi on est là comme d'habitude. Donc pourquoi c'est sorti ? Parce qu'en prison on a des arbres qui n'ont pas son potentiel, ce sont des arbres plus petits, pourquoi ? Parce que c'est pas possible d'avoir des arbres de grande taille, les gens qui participent donc à l'activité bonsaï en prison, je les amène chez moi pour qu'ils puissent voir le bonsaï avec une vision différente, une vision de ces arbres plus imposants, qui sont des yamadoris, bien qu'en prison on ait des yamadoris, parce qu'à une époque on faisait des sorties yamadoris avec les détenus, donc ces yamadoris sont toujours au centre détention, beaucoup plus petits, et donc aujourd'hui on va voir ce double tronc, qu'on a commencé à travailler à Castres, donc je l'ai gardé volontairement tel qu'il était dans le jardin, il y avait même le voile d'embrage dessus pour le protéger du soleil, donc aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire en prison, c'est de faire une mise en forme pour une exposition, puisque cet arbre il est prévu d'aller à un mois lévrier, ou début septembre, il y a une exposition, on aura quelques soucis de mousse, parce qu'il a fait très chaud ici, on sort d'une canicule de quinze jours, il va falloir des aiguillers, remettre les plateaux en condition, remettre le liquide à gine. Dans le centre de détention, on en parlera tout à l'heure avec le référent Samuel, à peu près quelle espèce d'arbre tu peux nous dire ? On a du pain à crochet, on a des ormes, des orbes qui viennent de chez Galinou, parce qu'au départ mes achats je les avais fait chez Galinou, on a un peu de genévrier, et puis les gars font beaucoup de boutures, ils ont un jardin, ils ont la clé, ils peuvent se rendre, donc c'est un peu copié sur le mien, même truc, ils l'ont beaucoup aménagé, ils ont planté des bambous, ils ont emménagé pas mal à leur manière, c'est eux qui font, et après on a une grande salle, donc une salle qui est très bien placée, c'est sous les bâtiments, donc ça fait une serre, mais on dure, donc on a été fait chaud, en hiver c'est chauffé, donc tout ce qui est boutures, tout ce qui est ficus, ça reste là-dedans, et ça pousse en hiver, c'est une salle magnifique pour ça. Cet arbre, la mise en forme finale, on l'a mis, ça a été à la convention de DG à Castra, donc on a travaillé, je crois qu'on a travaillé à Castra. Et c'était en 2011 ou 2010, 2011 ça devait être. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Toi tu y étais, il y avait Alain et Thierry Jou. À l'époque, on discutait justement du double tronc. Voilà, beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi je conservais ce double tronc. J'espère qu'aujourd'hui avec la finalité, ils vont comprendre que ce double tronc est quand même sur cet arbre quelque chose d'indispensable, parce que si on enlève le double tronc, on retombe dans un arbre tout à fait ordinaire, classique, d'une forme classique, on conserve un double tronc qui est très harmonieux avec le père, le fils, ils ont la même forme, ils ont le même truc. On voit bien, on voit bien, le mouvement est magnifique. Même si c'est contestable, le départ est contestable, ça reste un Yamadori. Sur le Yamadori, on travaille avec la matière que l'on a et le vécu de l'arbre. Donc cet arbre a un vécu extraordinaire. On va se mettre au travail sur cet arbre. Et puis on reparlera avec Samuel de certains détails de la prison. On va enlever toutes les aiguilles de trois ans qui ont commencé à joignir. Mais on va aller légèrement plus loin, de manière, si on a un fil à poser, qu'on puisse passer, surtout sur l'embout de branche où il y a deux chandelles qui se sont séparées cette année. Là, on a un bourgeon là-dedans, qui va éclore l'année prochaine. Ce bourgeon, il ne faut pas l'enlever. Bien évidemment, si on l'enleve, tant pis, dans ce genre de truc, c'est assez délicat. Et on vient un peu plus loin sur les chandelles de cette année, de manière à placer un fil sans coincer d'aiguille. Parce que si on coince une aiguille, elle va mourir. Donc il faut qu'on puisse passer. Et puis remonter le bourgeon légèrement. Et remonter le bourgeon, voilà, légèrement. Il s'agit d'un fil très très fin, en fait. Oui, c'est du 0,5. Il reste du fil en place. On peut déjà se servir du fil existant. Et en même temps, on va rajouter un peu de fil de 0,5. Il y a des branches comme celle-là, qui sont à l'ombre, qui sont mortes. Ça, forcément, on va couper. Investir dans le bonsaï, c'est... C'est pas seulement un investissement de temps, c'est un investissement d'argent. Le bonsaï, c'est une passion qui coûte très cher. Très très cher. Puisque sur certains pots, moi, les pots que je fais faire sur mesure, en Angleterre, par John Pitt, me revenaient à 600 euros le pot. C'est quelque chose qu'il faut... Et dernièrement, on a rempoté un arbre. Donc il a fallu qu'on casse un pot de John Pitt, qui est un pot de 400 euros. Mais quand on ne peut pas faire autrement, pour la survie de l'arbre, on n'hésite pas. Et pourquoi le casser ? Parce qu'on n'arrivait pas à le sortir. C'est un pot à rebord, les racines. Malgré tous nos efforts, on n'est pas arrivé à le sortir. Donc à un moment donné, il ne faut pas en adhésion. On met l'arbre en danger ou on casse le pot. Le pot, on peut le refaire par le potier. L'arbre, lui, est unique. Chaque arbre est unique. C'est du marbre reconstitué ? Non, non, ce sont des pots qui sont travaillés. C'est de l'argile travaillée et puis dans des fours. Donc un pot travaillé par un potier qui connaît son métier, c'est un pot qui est... On le reconnaît. Le gansail, c'est de l'art. Donc forcément, on va... Le pot doit avoir un rapport direct avec l'arbre. Là, on a un pot en lotus. Pour quelle raison ? Parce qu'il a beaucoup de mouvements. Ce n'est pas un pot qui est masculin. C'est un pot qui est plus féminin. Pourquoi ? Parce que l'arbre est très fin. Le double tronc, il est... Quand on voit, ce n'est pas quelque chose de mastoc, de cossu, de masculin. C'est quelque chose de féminin, cet arbre. Donc le pot doit être en fonction de l'arbre. Il faut qu'il y ait un accord avec les deux parties. Voilà, tout à fait. Tout en conservant l'intérêt visuel de l'arbre, et pas du pot. C'est un accompagnement. Le pot ne doit être que secondaire. Bien sûr. Voilà. Et donc on va mettre... Donc il y a beaucoup... Certains m'ont posé la question, pourquoi on n'enlèverait pas ça ? Ça, c'est du bois mort. Donc ce sont des jeans. On a beaucoup d'appellations japonaises. Donc les jeans, on met du liquide à jeans. Ça va le blanchir. Et donc le bois mort blanchi, qu'on va avoir partout, va relever la partie verte de l'arbre. Ça, malheureusement, vous, au CD, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire parce que, c'est d'abord, on n'a pas le matériel pour le faire. On ne peut pas... Que ce soit les arbres, la ligature, le liquide à jeans, enfin, les pots adaptés, c'est... Voilà, il y a une collection de pots. Et chaque fois que j'ai un arbre, malgré ma collection de pots, je n'ai pas le pot qu'il faut. Donc je suis obligé de faire des pots sur mesure, d'aller mesurer, de voir, de me faire des gabarits. Je me fais souvent des gabarits en carton. Après, je mesure pour voir et je vais me chercher le pot qu'il me faut. Et nous, on taille les arbres en fonction des pots qu'on a. Oui, oui, voilà. Vous faites, c'est du bonsaï de base. Mais c'est bien. C'est pour ça, je dis, la sortie, elle était basée pour ça, pour que vous voyiez ce que l'on peut faire. Si après, en sortant, vous voulez faire du bonsaï, vous n'allez que vous améliorer. Avoir une vision de ce que l'on peut faire sur le long terme, ça, c'est intéressant pour vous. Et d'ailleurs, par la suite, si vous voulez, si vous continuez à faire du bonsaï à l'extérieur, il y a une chose à faire en priorité, c'est d'aller voir les expositions. Quand vous avez les expositions de bonsaï, vous rentrez là-dedans, vous rentrez dans chaque arbre, c'est-à-dire qu'on regarde, on cherche à comprendre, on ne critique pas, ça ne sert à rien. Chacun a sa manière de faire le bonsaï. Il faut voir les côtés positifs. Dire qu'un arbre n'est pas joli, ce n'est pas possible. Tous les arbres sont beaux. Un arbre plaît moins qu'un autre. Chacun a son opinion là-dessus. L'autre va préférer cet arbre à celui-là. Mais ça, c'est heureusement qu'on a ça. Autrement, on aurait tous les mêmes arbres. Tous seraient identiques. Et donc, voilà. Mais c'est là que le babelais s'enfrance beaucoup, parce que les Français sont très, très critiques. Ils vont dire, « Ah, c'est bon, je t'en... Bon, moi, je ferais comme ça, comme ça. » Oui, toi, mais ce n'est pas le tien. Lui, il a fait comme ça. Je cherche à comprendre ce qu'il a voulu faire. Un jour, à Salvatore Lipovas, je lui ai dit, quand j'ai débuté le bonsaï, ce qui me surprenait, c'est qu'on lui posait un arbre vierge, donc qui n'avait pas été travaillé, prélevé, avec de multitude de possibilités. Et ce qui était surprenant, c'est que quand on posait l'arbre, il se mettait assis sur une chaise, il se le regardait. En deux minutes, il allait dire, « Voilà, on va faire ça. » Et donc, il ne l'expliquait pas beaucoup par la parole, il l'expliquait par le geste. Tac, 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 il faisait. Effectivement, l'arbre, c'est dessiné. Et Salvatore, c'est devenu un ami à la langue. Et donc, un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, « Mais comment tu fais pour avoir, dans les deux minutes, la vision de l'arbre que tu veux créer ? » Donc, lui, il a commencé le bonsaï, il avait 40-45 ans, donc ça faisait 25 ans, il avait commencé à 20 ans. Il m'a dit, « Moi, c'est mon métier, donc j'ai vu dans le monde entier, je fais ça tous les jours, et j'ai vu à peu près toutes les formes de bonsaï possibles et inimaginables. Et si je vois une forme que je n'ai pas vue, mais avec deux arbres, j'arrive à compléter, et cette forme, je l'ai déjà vue. Donc, pour lui, c'était quelque chose de… Et c'est pour ça, il disait, il faut aller voir les arbres. Voir des arbres, voir des arbres, mémoriser les formes. De nos jours, on a des appareils photonumériques. Être un bon technicien du bonsaï, c'est déjà énorme. Être un artiste, ça, c'est une autre histoire. Mais arriver à sortir un arbre sur un arbre brut, moi, ça me va. Moi, je travaille mes arbres très doucement, avec beaucoup de précautions pour mes arbres, parce que je sais que chaque arbre est unique, et si je perds un arbre, il est irremplaçable. Je ne vais pas dans la montagne en disant, je vais prendre le même. Non, je vais en prendre un autre, mais je ne trouverai jamais le même. Il y a beaucoup de gars qui sont sortis, qui étaient là devant vous, qui sont venus ici, qui sont restés sur Toulouse, avec qui j'ai des contacts, et qui font du bonsaï, et qui, de temps en temps, je vois dans les expositions, on se croise. Il y en a même certains qui viennent ici, qui donnent un coup de main. La journée à travailler, c'est plus facile. Donc, il y a une évolution par la suite. Après, il ne faut pas se décourager, il faut des années de pratique. vous, à la prison, vous pouvez mettre en pratique vos compétences, vous pouvez faire des erreurs. On a beaucoup d'arbres là-bas, de bouture, donc des marées de bouture, vous avez énormément de bouture, donc vous travaillez beaucoup la bouture, c'est le départ, ça. Mais c'est loin d'être à l'arrivée. Après, il faut passer à des arbres supérieurs. Il y a des arbres qui se prêtent mieux à l'intérieur ? Alors, les arbres d'intérieur, attention, en règle générale, il n'y a aucun arbre d'intérieur. Il y a les arbres tropicaux que l'on peut garder proche d'une source de lumière à l'intérieur, mais à partir du mois de mai, vous le mettez dehors, vous allez voir la différence de feuillage, de repousse qu'il va faire. L'idéal pour les arbres tropicaux, c'est la serre chaude. Samuel, merci de répondre un petit peu à mes questions. Toi, tu es un détenu, c'est pour ça qu'on te voit de dos. Tu es le référent dans la prison, c'est bien ça ? Si j'ai bien compris ce que m'a dit Gabi. Je suis donc référent d'actualité Bongeil depuis à peu près trois ans. D'accord. Et donc toi, tu t'occupes de tout ce qui est la partie technique à l'intérieur de la prison et puis aussi de l'organisation du groupe au sein de la prison. Vous vous réunissez tous les combien à peu près le groupe ? Nous réunissons toutes les semaines, tous les jeudis. Et vous êtes combien dans le groupe à peu près ? Nous sommes une quinzaine d'inscrits, une dizaine d'actifs. Quelle espèce d'arbre vous cultivez au sein de la prison ? Oui, différentes variétés que nous avons recédées. On a des peignes effectivement de Yamadori des années précédentes. D'accord, que Gabi avait pu vous faire avoir et tout ça quand vous aviez prélevé aussi. Il y a eu une période où vous aviez prélevé, il me semble. D'un ancien du club avait été prélevé. Le club existe depuis 17 ans désormais. Ah oui, c'est quand même un club qui est assez ancien. Gabi revient nous voir depuis 13 ans. D'accord. Donc c'est énorme. Oui, parce que Gabi est à la retraite mais finalement il revient quand même et il continue à participer à l'activité de la prison. D'accord. Il a nous enseigné en fait son art, l'art des bonsaïs qui est un art très précis, très précieux. Au niveau de l'organisation, parle-moi un petit peu du groupe. Comment tu fais toi pour organiser une activité au sein de ce groupe justement ? En fait, lors de ces réunions, à peu près tous les 15 jours ou tous les mois, Gabi arrive à venir nous voir. Oui. Et nous, après autre référent, enfin l'autre référent Benoît et moi-même, on essaie de se réunir les jeudis, les jeudis pour organiser des exercices qu'on fait à la fois au parc, à l'extérieur ou dans la salle. D'accord. Pour tout ce qui est pour apprendre surtailler, à tailler ou bien aménager le parc et tout ce qui en suit. D'accord. Et après aussi, mon rôle, c'est de plus ou moins gérer le lien entre le club, les participants et l'administration. Ah oui. D'où la complexité aussi pour avoir une sortie, ce n'est pas seulement on va dire l'administration qui décide avec Gabi de faire la sortie, il faut amener le chemin, en fait, le lien pour que ça se passe. Oui, parce que c'est assez compliqué à organiser au niveau de l'administration. C'est très long, en fait. C'est très long. Par exemple, pour cette journée-là, il faut un minimum de un an à six mois de préparation. Voilà. C'est ça. Et puis, il faut montrer aussi la motivation du club, en fait, des participants du club à l'administration pour qu'ils s'engagent à éventuellement nous soutenir à sortir. Les arbres que vous travaillez en majorité, ce sont des grands arbres, des petits, c'est quoi exactement ? On travaille beaucoup sur des petits arbres au départ, on travaille beaucoup sur vauture. On a eu quelques dons par des amis à Gabi justement au club sur des fécus pour ce qui est de la partie serre. Et là, nous avons une majorité de fécus, à peu près trois, cinq qui sont en cours de croissance et en cours de formation aussi, parce que les deux premières années, on n'y touche pas trop au niveau de la forme et puis la troisième année, on commence à leur travailler justement la forme et l'intention qu'on veut leur en donner. Oui, voilà. On commence à travailler sur des styles, en quelque sorte. Et ça, on touche vraiment l'art du bonsaï à ce moment-là. Tu me parlais qu'il y avait des tours pour arroser les arbres. C'est un tableau, presque un tableau de service. C'est tel jour, c'est tel gars, etc. C'est ça ? Oui, c'est chaque participant, actif, en fait, à son jour d'arrosage et qui lui apporte un petit peu l'intérêt à venir participer parce que les arbres, il les voit, il peut venir les voir tous les jours parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Tous peuvent venir quand ils le souhaitent, sauf le week-end pour des raisons de sécurité. donc, c'est un partage de tâches, c'est un partage Qu'est-ce que ça apporte à un gars qui est en prison de pouvoir cultiver des arbres ? Ça, en fait, ça apporte une certaine sérénité. C'est un exutoire entre guillemets de venir au club. Moi, en ce qui me concerne, ça fait une dizaine d'années que je suis au CD, ça fait une dizaine d'années aussi que je suis au club. Moi, ça m'apporte un moment d'évasion. tout simplement. Quand je suis avec les arbres, je ne suis plus en prison. C'est une bouffée d'oxygène en quelque sorte, une fenêtre. Vous avez quoi à disposition au niveau de la prison ? Au niveau du CD, on a une partie de ciseaux spéciale qui ont été achetés il y a quelques années. Donc, des ciseaux qui viennent du Japon également. Oui. D'accord. Ciseaux, ensuite, tu as les pinces, vous avez tous les outils qu'il faut ? Oui, on a le combi complet d'outils. Oui. Il faut avouer qu'on ne s'en sert pas énormément parce que les ciseaux, on va dire, au cours des années, ils souffrent un petit peu parce que la salle est très humide et on n'a pas de produits stockés à sec. D'accord. Au sec. Est-ce que vous disposez de ligatures, par exemple ? Oui. On a encore des ligatures. Aluminium et cuivre ou juste aluminium ? Les câbles que vous avez ici. les câbles aluminium. D'accord. Donc, tu apprends aux gars à ligaturer et en quelque sorte... Oui, on leur apprend à ligaturer et à donner forme grâce à la ligature. Moi, cette année, je vais tenter sur mon fécus de lui redonner une forme au niveau du tronc. C'est un petit peu de ce qu'on avait fait des exercices en 2014 et 2015 sur le Goliath. D'accord. Est-ce que tu as à disposition également des livres ? Oui, on a quelques magazines au sein même du club et ensuite, au sein de la médiathèque, on a quelques livres sur les bonsaïs. D'accord. Quel genre de livre ? C'est quoi à peu près ? C'est des magazines ou c'est vraiment des livres ? Style, par exemple, je ne sais pas, le NACA ? Est-ce que vous avez à disposition ? ça te dit quelque chose ? Oui, ça me dit quelque chose. Il n'y en a pas. 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 Au niveau de l'engrais, tu arrives à avoir aussi de l'engrais ? Des composts ? C'est bien plus compliqué. Là, on a réussi à avoir un compost qu'on a commencé l'année dernière. On en a un sur l'extérieur et un qu'on a créé dans la salle. Cette année, on a réussi à avoir du guéno. Vous arrivez à avoir quelques poteries ou pas trop ? Des années précédentes, on a quelques pots. j'en ai récupéré récemment. Au niveau de la rénovation du parc et de la salle, on a fait beaucoup de choses avec de la récupération. On a récupéré des tolons du lait et des arceaux de table qui étaient dus à de la récupération. Vous disposez également d'une serre ? Oui, on a une serre qui fait la moitié des bâtiments au centre détention. Vous pouvez cultiver les tropicaux sans problème. L'été, ça chauffe naturellement et l'hiver, par le chauffage central qui est OCD, ça chauffe aussi la serre. Un détenu qui veut s'inscrire dans le club, comment fait-il ? Qu'est-ce qu'il vient de te voir ? Il te dit... Oui, d'abord, avant de s'inscrire auprès de l'administration, il vient nous rencontrer au club. Il vient d'abord savoir tâter un petit peu le terrain, savoir si ça lui plaît ou pas. Il faut quand même un certain temps, un certain recul avant qu'il commence à toucher les arbres. Voilà, c'est un peu le même principe qu'avec Gabi où là-dedans, on ne va pas directement foutre les mains dans l'arbre. Nouveau au club, quand on est au parc, je les emmène à nettoyer le gravier, en fait. A nettoyer le gravier, enlever les herbes en présentation. C'est ce qu'apprennent les élèves au Japon. Ils commencent par le jardin, à nettoyer les galets, etc. Voilà, et puis petit à petit, par exemple, Xavier, là, cette année, il a commencé à apprendre à tailler. C'est le principe aussi où tout nouveau arrivant participant au club se choisit un panel d'arbres dans la serre et ensuite vient travailler dessus. Xavier, il a fallu un petit peu de temps parce qu'avec un outil qui coupe dans les mains, il fait peur. Il est d'accord. Même avec le tuyau d'arrosage, il ne faut pas rester à côté. Il arrose autant les bonsaïs que les bonshommes. Donc, il y a toujours quand même cet humour entre nous. On n'est pas strict au sens du terme. Il faut être détendu. Le détenu a le droit d'avoir un outil et de l'utiliser à bon escient. Il n'y a pas de souci. Exactement. Parce qu'après, en tant que référent, on a la charge d'avoir des placards fermés où on range les outils et seuls les référents ont la clé. Les autres personnes du club ne peuvent pas avoir accès à la clé. J'ai les clés des placards des bonsaïs et ensuite, à la bibliothèque, j'ai aussi les clés du placard. Merci Samuel de m'avoir permis de faire cette interview. C'est un rendez-vous que maintenant on prend chaque année. Donc, sûrement qu'on se reverra. On essaiera de se revoir l'année prochaine puisque dans l'administration pénitentiaire, on sait que ce n'est pas du sûr, mais c'est du peut-être. Du probable. Du probable. Ok, merci Samuel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 parce que la ligature qui était posée avant la branche étant plus fine ne tient plus et on n'a pas un fil suffisamment important. Elle est trop vieille. Alors des fois, en plus, la ligature roue est trop grosse ou elle n'est pas assez grosse. Donc de toute façon, dans tous les cas, on enlève, on remet. Et c'est valable pour l'ensemble des petits rameaux qui composent cet arbre. Donc il a une belle ramification quand même. On peut voir sa transparence maintenant. C'est sympa. On peut lire l'arbre. On voit à l'intérieur la séparation entre le grand et le petit va être accentuée un peu plus. On verra qu'il y a deux arbres. Après le reste, le reste, il nous guide. L'arbre, il est en forme. C'est un restyling qu'on fait. On a coupé beaucoup de branches ici, on a coupé là parce que c'était trop long. C'était en vrac. C'était sur les premières branches comme on n'en a pas beaucoup. On fait un peu de scooby-doo ce que j'appelle. Donc on plie maintenant. On en a pas mal enlevé aussi à l'intérieur. On a vu qu'il y avait des rameaux qui étaient trop fins qu'il n'y avait pas assez de soleil qu'on a enlevé. Tout à fait. Donc moi, je tenais à remercier l'ensemble d'abord de l'équipe qui a encadré cette journée, c'est-à-dire Gabi ici présent et ainsi que les deux membres de l'administration. Et puis merci aux gars d'être venus d'avoir joué le jeu. Merci à Eric aussi d'être venu avec moi pour Ligature et cet arbre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'est un exemple d'insertion sociale et c'est un exemple également de ce que l'on peut faire avec des gars motivés. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.